... Donc à l'intervention de Camille Viquet, que je vais présenter rapidement. Donc il est maître de conférence à l'Institut Catholique de Paris. Il a publié en 2009 un ouvrage issu de sa thèse de doctorat, un ouvrage intitulé « Arthéologie de Bergson, temps et métaphysique ». Et plus récemment, il a dirigé avec Frédéric Vons un collectif intitulé « Lire Bergson en 2011 ». Et aujourd'hui, il nous propose une communication qui s'appelle « Le temps et l'autre, Bergson entre Descartes et Lévinas ». Merci. Je veux d'abord remercier Frédéric Vasténie et Joël Ancel pour cette invitation et pour l'occasion de parler de Bergson et Lévinas. Le sujet est après difficile. Je n'en dirai, par mon avis, qu'un mot. Je commencerai par dire que Lévinas est, parmi les phénoménologues, le seul à dire sa dette à l'égard de Bergson. Et il faut souligner, on attend où la figure de Bergson était oubliée. Il fait en effet plus que d'être scandalisé par l'ingratitude universelle dont celui-ci fait l'objet après-guerre, comme il le dit dans ses entretiens avec Poirier, rappelant dans son hommage à Bergson qu'il est celui qui ressuscita la philosophie quand celle-ci est tout fait sous le poids du matérialisme ambiant. Lévinas fait même plus encore que de s'indigner du sort que l'université française continue de lui réserver en son temps ou, comme il le dit dans « Dieu et la philosophie », il s'attarde au purgatoire. Car lui, Lévinas, le premier, l'en sort de ce purgatoire et s'en réclame dès le seuil de sa préface à l'édition allemande de Totalité et infinie. Ce sont les premières lignes, je le cite. Le livre revendique aussi dans la pensée contemporaine une fidélité à l'œuvre rénovatrice de Henri Bergson qui notamment rendit possibles bien les positions essentielles des maîtres de la phénoménologie. Et en effet, ce qui revient souvent quand Lévinas évoque Bergson, sa figure, c'est l'idée que Husserl comme Heidegger, que la phénoménologie française s'était choisie pour maître afin justement d'échapper à l'influence bergsonienne, et bien les y ramène bien malgré elle, si je puis dire. D'abord parce qu'en Allemagne, Husserl et Heidegger profitaient eux-mêmes du renouveau bergsonien et ensuite parce que Bergson fut celui qui les avait rendus audibles en France, de l'autre côté du Rhin, en préparant justement le terrain, comme il le dit dans un autre entretien, à leur implantation ultérieure. Donc au fond, c'est ce qu'il dit assez fréquemment. Ironie du sort, que résument parfaitement à mes yeux les souvenirs de Frédéric de Toroniki, le messager de la forêt noire, comme il s'appelait lui-même, qui revient leur apprendre à tous, à Sartre, à Beaufray et à d'autres, qu'Heidegger avait lu avec enthousiasme Bergson et Ravesson, ce qui faisait leur stupéfaction, c'est-à-dire ceux-là même qu'ils avaient fui en se rendant si attentifs à ce qui se passait ailleurs. Donc leur maître lisait Bergson alors qu'eux-mêmes voulaient le fuir. Grand paradoxe que Lévinas pointe du doigt, et il faut lui rendre aussi cet hommage. Alors il est étrange que cette dette dont il parle fût si peu étudiée. On doit à un article de Trottignon dans les Cahiers de Lerne, et puis plus récemment à l'article de Villers-Baron paru dans la revue philosophique de la France et d'étranger, mais c'est finalement assez peu. Et peut-être est-il d'ailleurs plus étrange encore qu'après tout il y ait peu à en dire. Car il faut bien distinguer les éloges circonstanciers que Lévinas adresse à Bergson, et puis par ailleurs l'explication beaucoup plus critique qu'il entretient avec lui dans l'œuvre elle-même, où ne manquent pas les occasions de s'en démarquer, comme il se démarque d'ailleurs de Husserl ou de Heidegger. Et il n'y a pas, même si c'est le point qui va m'intéresser, il n'y a pas jusqu'à la conception bergsonienne du temps comme durée qu'il ne critique pour être passé à côté de la diachronie, véritablement, qui l'a définie. Donc au fond, tout se passe comme si son admiration pour Bergson pouvait d'ailleurs être d'autant plus franche que l'influence qu'il en subit s'était rendue plus lointaine, si je puis dire, moins soucieux alors qu'un Sartre ou un Merleau-Ponty d'asseoir et de préserver leur singularité. Et ce serait au jeu des sept différences, ou bien plus encore, qu'on se prêterait à comparer ainsi statiquement, si je puis dire, leur philosophie terme à terme. Car, nul doute que les thèmes proprement lévinatiens, sur autrui, sur le langage, soient proprement inanticipables et ne sauraient se retrouver en germe dans la pensée de Bergson. Et pourtant, il faut le maintenir, la dette ne semble avoir rien emprunté. Il faut la comprendre, en quelque sorte. et doit se prendre à la lettre. C'est-à-dire que Bergson, en un sens, a rendu possible lévinas sans qu'aucune de ses positions n'y soit toutefois reconductible. Et toute la difficulté de ressaisir l'un et l'autre dans leur effort de réflexion, dynamiquement, cette fois-ci, qui fait qu'ils appartiennent, je pense, à une même tradition réflexive, d'origine cartésienne, et c'est le troisième, c'est le tiers que je vais faire intervenir, participe à un même mouvement de pensée. Car c'est moins comme pré-phénoménologue que Bergson entre dans l'œuvre de lévinas, capable de disputer de plein pied avec Husserl et Heidegger, que par l'héritage métaphysique qui lui lègue, et que ceux-ci, Heidegger et Husserl, ne partagent pas. Donc l'un et l'autre, Lévinas, Bergson, poursuivent l'œuvre métaphysique. Pour eux, ce n'est pas un gros mot. C'est quand même plus. Poursuivent l'œuvre métaphysique par-delà sa fin annoncée. Par Kant, pour le premier, par Heidegger, pour le second. Convaincu l'un et l'autre qu'elle peut s'entendre autrement que dans son acception grecque, qui fut seule critiquée. Aussi, l'un comme l'autre, revendique une métaphysique résolument moderne. Et au fond, probablement, Lévinas appuie sur Bergson moins par ce qu'il affirme que par ce qu'il refuse. Enquête d'une métaphysique nouvelle ancrée dans le cogito-cartésien, c'est-à-dire par-delà la métaphysique grecque qui tombe seule sous les coups des objections kantiennes et heideggeriennes. Donc pour nous, il suffit de savoir que Lévinas pensa avec Bergson, après lui, qu'il hérita donc du tradition réflexive qui est passé par lui, le prolongeant, le dépassant, par une remontée à la source cartésienne. Comme nous le croyons, par ailleurs, de la plupart des philosophes français. Ils ont un rapport un peu obsessionnel à la figure cartésienne. Ce qui est le cas donc de Bergson comme de Lévinas. Donc la philosophie avance autrement que la science. C'est-à-dire que la philosophie n'about pas à ses résultats les uns aux autres suivant un progrès linéaire. Elle se rejoue à chaque fois, tout entière, à l'intérieur de chaque philosophie. Aussi, en admettant que Bergson et Lévinas aient une même origine, et se soient décidés l'un et l'autre à poursuivre l'œuvre cartésienne, on va voir que le second, Lévinas, ne dépasse et ne critique le premier, Bergson, qu'à revenir à la source dans la doctrine mère de Descartes qu'il doit réassumer tout entière. Donc, en effet, la découverte de la durée pour Bergson, c'est ce que je montrerai rapidement, et celle d'autrui pour Lévinas, se mêlent trop à l'irruption initiale de cette première vérité qu'est le cogito pour que l'héritage cartésien ne soit pas manifeste de part et d'autre. C'est que celui-ci ne se relie pas pour Lévinas à la troisième méditation qu'il aime en effet citer, où Descartes, on le sait, lui offre, avec cet infini que la science ne peut constituer en objet, la scène privilégiée pour décrire le face-à-face originaire où le moi s'expose à autrui. Il se pourrait, là en tout cas je ne fais que l'indiquer, mais il se pourrait plus encore que l'œuvre des Lévinas, comme celle de Bergson avant lui, soit une reprise, une répétition des méditations métaphysiques, dont le chemin mène de l'ego vers Dieu, de l'ego à Dieu. Alors on comprendra pourquoi Lévinas reprend le cogito cartésien après qu'il a passé par Bergson, un cogito temporel, qui a été destitué de son identité stable sans pouvoir coïncider avec lui-même. Puisque déjà, chez Bergson, j'aurai l'occasion d'y revenir, le même est déjà hanté par l'autre, puisque déjà avec Bergson, écrit Lévinas, un instant ne se rapporte pas seulement à un autre, mais est l'autre en quelque façon, comme il le dit, en découvrant l'existence avec ou sur la Heidegger. Donc notre exposé sera simplement programmatique, et on coupera d'ailleurs si je suis trop long. Il ne donnera qu'en esquisse ce que nous aimerions faire. On va se limiter simplement à la question du temps. Il procédera en trois moments. Il s'agit d'abord d'établir l'hypothèse de cet héritage en partage qui leur donne un horizon commun. Alors que l'idée, c'est que toujours plus vague sur ce que l'on veut dire soi-même, on est souvent en revanche certain de ce qu'on rejette. Et à mesure qu'on avance, en quelque sorte, la nébuleuse de nos idées se resserre et s'éclaircit, et ainsi va la philosophie. Et Bergson, probablement, donne à la métaphysique, dont il rouvre à nouveau la possibilité, après Kant, une direction que semble suivre Lévinas. Et finalement, Lévinas s'accorde sur les refus bergsoniens. Et tel serait donc le geste premier sur lequel l'un et l'autre s'accordent, et qui attestent donc d'un même rejet qui est la métaphysique grecque, la métaphysique ancienne. et d'un même projet, à savoir la poursuite d'une autre métaphysique qui trouverait son inspiration dans Descartes. Donc ce serait le premier temps. Dans un second, je suivrai rapidement la reprise bergsonienne du cogito et montrer comment sa propre conception de la durée s'en est dégagée, et dans un dernier temps, sa reprise Lévinasienne. Donc on verra que finalement, le point de litige entre Bergson et Lévinas porte sur une interprétation cartésienne. C'est la question du temps. Donc voilà. Donc première partie, leur critique, si je puis dire, conjointe de la métaphysique grecque. Dans l'introduction à la métaphysique, Bergson introduit, on le sait, à une métaphysique non grecque qui se déciderait à marcher en sens inverse de la philosophie grecque, c'est-à-dire à penser à rebours de la pensée grecque qui serait devenue notre manière habituelle de penser. Et à un certain moment, dans cet article, Bergson prend un certain recul par rapport à lui-même et s'efforce de retrouver la pensée latente qui relie d'un très continu les maîtres de la philosophie moderne en y cherchant, si je puis dire, la direction commune qui leur appartient à tous. Et il écrit en ce sens, ce texte admirable qui me fait souvent beaucoup penser, ça se trouve, page 213 de la pensée de Mouvant. Pour emprunter encore une fois aux platoniciens leur langage, nous dirons, en dépouillant les mots de leur sens psychologique, en appelant idée une certaine assurance de facile intelligibilité et âme une certaine inquiétude de vie, qu'un invisible courant porte la philosophie moderne à hausser l'âme au-dessus de l'idée. Elle tend par là, comme la science moderne et même beaucoup plus qu'elle, à marcher en sens inverse de la pensée antique. Donc telle serait pour Bergson l'intuition moderne avant, si je puis dire, qu'elle ne se recourbe en système et ne retombe dans l'ornière des Grecs. Et telle serait évidemment éminemment la philosophie de Descartes qui, avec l'acte du Pogito, découvrait ici-bas, dans le monde sensible, plongé dans l'espace et dans le temps, une première certitude. C'est l'encent, si je puis dire, comme le dit Bergson, au-dessus des idées. C'est celui qui a mis le premier, l'âme, au-dessus de l'idée. Avant, malheureusement, que l'âme ne butte à son tour sur une idée qu'elle n'a pas pu faire, celle de Dieu et devant laquelle elle finit par s'incliner, preuve après preuve, en se réorganisant autour d'elle en partage. Et donc, ce fut le point où la pensée de Descartes rebrousse sa chemin, elle aussi se recourba pour changer de direction et d'intuitive, malheureusement, se refaire systématique, rattrapée par ses anciennes habitudes de pensées qui sont celles des Grecs. Donc, à un certain moment, dans les méditations, nous dit Bergson, l'âme retombe à nouveau au-dessous de l'idée. Et donc, pour Bergson, c'est à une reprise de l'impulsion première, présente au fond de la philosophie moderne, qu'appelle la métaphysique bergsonienne de la durée et que l'évolution créatrice va comprendre comme le renversement pur et simple de la philosophie des idées. Sa métaphysique, ce n'est jamais que le renversement de cette métaphysique ancienne des idées. Eh bien, n'est-ce pas ce même effort qui est repris, et même jusqu'à l'exaspération, par Lévinas, qui, comme Bergson, veut rompre avec l'esprit de système et redonner au moi sa noblesse et sa hauteur, en le plaçant au-dessus de l'être dont il est l'apogée, par l'idée d'infini plantée en lui. Car il ne faut pas s'y tromper, l'idée d'infini que Lévinas emprunte à Descartes n'a rien d'une idée platonicienne, assurance de facile intelligibilité, puisque, on le sait, l'idée atome la dépasse et qu'elle bénéficie à l'âme qu'elle élève pour la mettre en relation avec le tout autre. Donc, cette idée d'infini n'est même pas une idée pour Lévinas, elle est désir. Je le cite, Total Interinfini, page 82, l'idée du parfait n'est pas idée, mais désir. aussi cette inquiétude de vie, dont parlait Bergson, qui définit l'âme, et bien Lévinas la pense comme désir métaphysique dès les premières pages de Totalité Infini. Ainsi, s'ouvrent pour l'âme chez Lévinas comme chez Bergson deux voies où s'engager, c'est-à-dire celle qui maintient la liberté souveraine de l'âme au-dessus de toute idée avant que son œuvre objective ne s'absorbe dans le dieu de l'argumentologique et ne s'évanouissent dans la totalité du système et la voie qui cherche au contraire à la saisir dans une totalité en la remenant au reflet, je cite Lévinas, d'un ordre universel là où l'opposition du moi et du non-moi disparaît au sein d'une raison impersonnelle, page 86. C'est-à-dire que la première voie en germe dans la fête de Descartes fut celle de Bergson et c'est ce qu'il appelle la voie intuitive. Pour Bergson, il y avait deux voies si je puis dire qui étaient possibles et que Descartes a esquissé la voie intuitive d'un côté la voie du système de l'autre. Eh bien, chez Lévinas on peut retrouver cette bifurcation aussi possible y compris dans la philosophie cartésienne. C'est ce qu'il appelle d'un côté la voie de l'infini et de l'autre la voie de la totalité. et il emploie ces termes de voie. C'est deux possibilités où s'engager. Et on peut tout à fait superposer ces deux voies cette bifurcation d'un auteur à l'autre. Cette seconde voie qui commence pour Lévinas avec Parménide et se poursuit jusqu'à Spinoza et Hegel est celle dans laquelle la philosophie aux yeux de Lévinas s'est surtout engagée. Tant, je cite Lévinas, je passe 108, tant depuis Parménide à travers Plotin nous n'arrivons pas à penser autrement. C'est encore ces habitudes de pensée dont parlait Bergson. Et c'est la voie systématique qu'il dénonçait et qu'il arrive aussi à Lévinas d'appeler également système. Et qu'il appellera plus volontiers voie de la totalité. Page 46. Donc pour l'un comme pour l'autre s'il est difficile de penser autrement c'est que ces deux voies proposées marchent en sens contraire et que la seconde appourrait le poids de l'ancienne métaphysique grecque. Alors on pourrait ajouter évidemment que Platon fait toujours un peu exception et que lui-même si je puis dire pourrait esquisser deux voies possibles chez Bergson comme chez Lévinas. je saute quelques citations. En tout cas il s'agit toujours de critiquer pour l'un et pour l'autre la métaphysique grecque dont les présupposés à français sont parvenus jusque dans les métaphysiques modernes. Ça veut dire qu'au fond pour Lévinas comme pour Bergson Hegel, Spinoza sont encore trop grecs. Et ce qui est assez étonnant en tout cas ce qui m'a surpris c'est que Lévinas critique cette métaphysique grecque en suivant le procédé d'inversion et de renversement qui avait déjà servi à Bergson et auquel il pense probablement beaucoup plus qu'à Nietzsche. Lorsque Lévinas écrit page 38 de Totalité infinie il faut intervertir les termes. C'est exactement en un sens aussi des expressions bergsoniennes. Quels sont en effet les deux postulats sur lesquels repose la pensée grecque pour Bergson et dont les termes doivent s'inverser afin d'aller en quelque sorte à rebours de notre manière habituelle de penser. C'est l'illusion du néant et l'illusion de l'idée de la forme. Et on va voir en un sens que Lévinas ne revient pas sur ses acquis. Donc je rappelle très brièvement les deux postulats fondamentaux sur lesquels repose la pensée grecque et qu'il s'agit de renverser. L'illusion des néants on le sait qui consiste à croire que le néant précède l'être qu'il y a moins dans le néant que dans l'être ce qui obligea les grecs à donner à l'être la forme logique d'une idée afin qu'il surmonte par lui seul son englottissement dans le néant. Et Bergson nous dit que contre elle il faut inverser les termes et dire qu'il y a plus dans le néant que dans l'être et qu'il faut donc au contraire penser directement l'être sans le voile interposé du néant. Ça c'est la première illusion. La deuxième c'est l'illusion de la forme qui consiste à croire qu'il y a plus dans l'idée que dans le devenir plus dans l'immobile que dans le mouvant et qu'ainsi le devenir sensible n'est jamais qu'une dégradation qu'une diminution de l'idée ou pour reprendre les termes de Platon et d'Oplotin que le temps est une image mobile de l'éternité. Et bien Bergson nous dit contre elle il faut aussi inverser les termes et dire qu'il y a plus dans le devenir plus dans le temps que dans la forme et que le temps n'est donc pas une diminution d'être par rapport à une éternité immobile. Et bien ce qui est assez étonnant c'est qu'on retrouve cette inversion exactement aussi dans l'oeuvre Lévinasienne. S'agissant de la première illusion sans toujours se référer à Bergson Lévinas conteste aussi cette précession du néant sur l'être qui a commandé l'ontologie depuis Parménide. Je le cite page 34 « Connaître revient à saisir l'être à partir de rien ou à le ramener à rien lui enlever son altérité. Ce résultat s'obtient dès le premier rayon de lumière éclairer c'est enlever à l'être sa résistance parce que la lumière ouvre un horizon et vide l'espace livre l'être à partir du néant. » Donc là où Bergson voyait dans cette illusion le processus de fixation dans l'idée de la mobilité de l'être et bien Lévinas y voit la manière dont son altérité se réduit à la figure d'une même. Pour l'un c'est finalement une critique de l'immobilité et l'autre une critique de la même-té. Mais dans les deux cas si je puis dire c'est l'identité à soi de l'idée qui est contestée. Alors l'avantage de Lévinas c'est peut-être de pouvoir accomplir un pas de plus et d'intégrer à sa critique l'anthologie Heideggerienne que Bergson évidemment ignorait. Donc j'ai l'impression en fait que je vais manquer de temps donc excusez-moi j'essaie d'amputer au fur et à mesure non non j'ai encore du temps mais j'ai encore beaucoup à dire en fait donc je vais mal calculer mais bon et bien donc simplement qu'une telle critique de l'idée de néant soit conservée et même poussée par Lévinas c'est évidemment la notion d'Illia qui l'atteste et que Lévinas travaille notamment dans de l'existence à l'existant. Je le cite elle consiste à promouvoir une notion d'être sans néant qui ne laisse pas d'ouverture qui ne permet pas d'échapper et Lévinas nous invite alors de ne pas confondre son Illia à lui avec l'esgipt heideggerien et au fond affiche beaucoup plus son inspiration bergsonienne qu'heideggerienne en l'état. Donc je serai très bref j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir mais évidemment la dimension d'Illia doit beaucoup aussi à la critique bergsonienne de l'idée de néant. Quant à l'illusion de la forme et du devenir là encore c'est un acquis bergsonien sur lequel Lévinas ne revient pas. Le temps modalité de l'être fini n'est pas et ne doit pas être une diminution d'éternité. Et bien qu'il ne tienne pas la conception bergsonienne de la durée et bien le temps et l'autre est une manière pour Lévinas de rejouer l'inversion des termes où l'influence de Bergson se fait clairement sentir jusque dans les expressions. Je le cite Le temps et l'autre page 9-10 La thèse principale dans Le temps et l'autre consiste à penser le temps non pas comme une dégradation de l'éternité mais comme relation à ce qui de soi inassimilable absolument autre ne se laisserait pas assimiler par l'expérience. C'est-à-dire que Lévinas de la même manière va renverser les termes et dire que l'éternité est moins que le temps car l'éternité pour Lévinas n'est jamais qu'une idée illusoire où nous nous imaginons rassemblés comme on le dit l'inassemblable dans l'attraction d'un instant. Et le temps au fond est plus que l'éternité en tant que diachronie en tant qu'impossibilité de synchroniser les moments. Je le cite encore page 10-11 Que la diachronie soit plus qu'un synchronisme que la proximité soit plus précieuse que le fait d'être donné que l'allégeance soit meilleure qu'une conscience de soi n'est-ce pas là la difficulté et la hauteur de la religion ? Donc il emploie les mêmes termes au fond ce qu'on pensait être moins le temps et plus. Donc tout se passe comme si Lévinas allait plus loin que Bergson dans une direction en quelque sorte que celui-ci avait indiqué. Car on peut se demander si par l'élan anticipateur de l'avenir Bergson ne retombe pas dans l'illusion qu'il dénonçait. Et au fond ce sera peut-être aussi un geste lévinasien que de critiquer Bergson au nom d'une exigence que lui-même ait énoncée. Car probablement que Bergson conserve avec son présent avec sa durée un pouvoir sur l'avenir qu'il continue donc d'accrocher au présent de la création. Bon, là aussi je passe c'est simplement pour rappeler ces idées-là mais en tout cas voilà la direction que semblent poursuivre Bergson et Lévinas à rebours de celle qui fut prise par la métaphysique grecque. Donc voilà comment l'un et l'autre aussi peut-être sont ramenés à revenir sur les pas de Descartes qui le premier trouva un commencement nouveau dans le cogito. Donc je commencerai par la reprise Bergson même du cogito et la manière dont si je puis dire il a réinjecté à durée au sein de ses méditations. On comprend en effet pourquoi Bergson voit dans le cartésianisme l'amorce d'une telle inversion de la direction habituelle de la pensée puisqu'encore une fois Descartes le premier découvrait une première vérité ici-bas dans le monde sensible et non comme les grecs en s'en séparant pour rejoindre un monde intelligible. L'acte du cogito et cette vérité. et c'est cette voie que Bergson se propose de prolonger en faisant sauter l'obstacle qui empêcha Descartes de poursuivre ce qu'il avait lui-même initié. Qu'est-ce qui aurait en effet manqué à Descartes qui l'empêcha d'apercevoir un cogito qui dure ? Car là il a différence non plus seulement je pense donc je suis mais je dure donc je suis qui est proprement le cogito bergsonien. Eh bien l'obstacle c'est précisément dans cette idée de temps que Descartes aurait négligé d'examiner plus attentivement et qu'il aurait si je puis dire hérité de la philosophie ancienne. Et en effet où cette notion du temps est-elle mobilisée chez Descartes dans la troisième méditation quand Descartes augmente la première preuve dite par les effets d'une seconde qui s'enclenche sur la précédente et qui montre que je ne peux pas davantage me créer que je n'ai pu créer l'idée de Dieu qui se trouve être en moi. Et Descartes étaye alors explicitement sa preuve sur la nature du temps qu'il définit comme une succession d'instants. Pour lui le temps peut se diviser en une infinité de moments éclatés une poussière d'instants discontinue de sorte qu'il ne peut pas se conserver et conserver par lui-même le cogito que Descartes avait découvert en lui. Donc pour Descartes le temps est toujours menacé de se fragmenter le temps est toujours menacé de se fragmenter en instant disjoint et pour cette raison a besoin du concours divin. Je le cite il est nécessaire que Dieu soit l'auteur de mon existence car tout le temps de ma vie peut être divisé en une infinité de parties chacune desquelles ne dépend en aucune façon des autres. Donc par là même on voit comment la préséance entre l'âme et Dieu se renverse et permet de passer du premier principe le cogito au principe véritable qui est Dieu. C'est-à-dire que l'ego cogito est encore mal assuré de sa substantialité de sa permanence dans le temps et pour cela il doit s'adosser à la substance divine pour que sa propre substance puisse se conserver dans tous les moments qu'elle dure. Donc voilà comment on parle du cogito à Dieu et comment l'idée reprend le dessus sur l'âme pour parler comme Berkshire malgré les efforts de celle-ci pour se hausser au-dessus d'elle. C'est-à-dire que pour Descartes il fallait dans l'acte même par lequel je me pense que je découvre avec l'idée d'infini quelque chose de supérieur à moi sur laquelle l'ego puisse adosser sa propre substantialité. Et donc pour Descartes au fond l'existence de Dieu vient en quelque sorte me soutenir dans l'existence puisqu'alors je quittais toujours un passé confus pour un avenir incertain. C'est la fameuse théorie cartésienne de la création continue où je vais voir en fait le point de lecture qui va diviser Bergson et Lévinas et sur lequel Lévinas justement va revenir. C'est-à-dire que pour Descartes qu'il s'agisse de la durée extérieure de la matière ou de la durée interne de la conscience il est toujours besoin que Dieu recommence à tout instant l'acte créateur de sorte que les instants du temps seraient sans lui indépendants et séparés les uns des autres. C'est-à-dire que pour Descartes et pour Dieu c'est tout un de créer de conserver. L'acte de création doit sans cesse se renouveler de telle sorte en quelque sorte que l'acte divin de création s'épuise dans la conservation. Il conserve ce qu'il a créé et le conserve par un acte créateur qui se renouvelle à tout instant. Et bien voilà en un sens la nouveauté bergsonienne. L'intuition du moi comme acte qui dure dont Descartes était pourtant parti nous dit en un sens Bergson ne pouvait lui suffire parce qu'il pense justement encore la durée comme discontinue comme une réalité qui ne se suffit pas à elle-même. et on voit par où le bas blesse aux yeux de Bergson. C'est précisément dans cette idée-là finalement qu'il a reçu toute fête des anciens. D'accord. Et qui a donc échappé à la vigilance du doute méthodique. Autrement dit Descartes découvre le cogito mais comme effrayé de l'endroit où il le trouve dans la durée ou si je puis dire sa propre existence est toujours menacée de s'émietter si elle ne s'allose pas à l'existence divine. Et donc ce n'est jamais qu'au contact de Dieu que je me soutiens moi-même dans l'existence puisque seul alors Dieu assure la synthèse entre les différents instants de mon existence. Et c'est Dieu si je puis dire qui m'assure la cohérence d'une substance qui fait de moi une substance. Alors que va faire Bergson dans l'essai ? Et bien sinon rétablir la durée dans sa donnée immédiate. Il n'est pas besoin d'accrocher les moments de la durée les uns aux autres et de supposer pour cela un Dieu qui nous conserve à tout moment puisque les moments de la durée justement à la différence des parties juxtaposées de l'espace fusionnent s'interpénètrent les uns dans les autres et donc se poursuivent de façon continue. Autrement dit pour Bergson la durée tient toute seule. La durée tient toute seule il n'est pas besoin d'un Dieu avec Descartes ou d'un sujet transcendental même avec Kant pour en faire la synthèse. Autrement dit encore une fois la durée est substantielle en elle-même d'une synthèse immanente et donc il n'y a plus à s'effrayer de son émiettement en instant il devient inutile d'adosser la conscience à un principe qui le confère doit être la permanence d'une substance. et voilà vraiment le point de contact et de différence entre Descartes et Bergson c'est-à-dire que si Descartes avait vu cela il aurait également vu que créer n'équivaut pas à conserver. C'est-à-dire que tant qu'il envisage les instants de la durée séparément les uns des autres et bien l'acte de création ne peut que s'épuiser dans l'acte de conservation. Durée c'est alors toujours demeurer ne pas changer. Mais si les moments de la durée n'ont pas besoin d'être conservés parce qu'ils se pénètrent et se continuent les uns dans les autres alors précisément la durée change sans cesse. La durée ne peut demeurer qu'en évoluant qu'en créant et du coup durée n'est plus demeurer mais changer d'un renouvellement incessant. Donc on passe ainsi tout simplement de la création continue des Descartes à la création continue comme le dit Bergson de Bergson. Alors je saute aussi je reviens maintenant à Lévinas même si pareil Bergson fait appel au malingénie comme d'ailleurs Lévinas rappelle aussi au malingénie on retrouve les mêmes topoï de part et d'autre mais j'en reviens maintenant à Lévinas. Quel est maintenant le résultat bergsonien qui nous semble le plus décisif aux yeux de Lévinas et qu'en poussant à sa limite en un sens il va retourner contre la conception du temps que Bergson a cru pouvoir en tirer. Eh bien en un sens commençons par dire justement que Bergson a affranchi et c'est peut-être ce que Lévinas se doit peut-être d'abord Bergson a affranchi l'ego de sa dépendance à Dieu puisque par sa durée il tient tout seul il tient tout seul c'est une stance sans sub c'est un ego qui n'a pas besoin de s'adosser contre l'éternité divine pour se maintenir dans la permanence il est substantiel par lui seul la durée est pensée sur le mode de la création et le moi comme créature séparée et la meilleure preuve est au fond que le moi des données immédiates ne rencontre Dieu que dans la dernière oeuvre dans les deux sources où brisant la clôture du moi l'élan se fait appel lancer aux autres hommes donc comme Bergson Lévinas est loin des pensées du sujet de type cancien ou serbien qui vise à le désubstantialiser le moi aussi pour Lévinas c'est avant tout substance une chose qu'il pense car sans moi qui demeure le même il n'y aurait même pas d'autrui comme autre que moi donc voilà si je puis dire ce que Bergson distinguait dans les méditations et que va creuser Lévinas c'est à dire le moment de l'évidence du cogito et le moment où celui-ci découvre un être qui le dépasse infiniment c'est à dire que pour l'un comme pour l'autre l'important est que le premier moment arrive chronologiquement avant le second je cite Lévinas qu'il puisse y avoir ordre chronologique distinct de l'ordre logique entre le moment où on se découvre soi et le moment où on se découvre avoir l'idée de Dieu qui nous dépasse voilà ce que j'appelle séparation page 46 et il n'y a d'autres évidemment que séparés du même le cogito est pour Lévinas le fait même de la séparation radicale je cite Lévinas le présent du cogito malgré l'appui qui se découvre après coup dans l'absolu qui le dépasse se soutient tout seul ne fût-ce que pendant un instant l'espace d'un cogito et donc tel est le paradoxe qu'assume Lévinas c'est que la cause de mon être vient après moi elle est à venir et s'inscrit donc dans une relation temporelle donc l'âme séparée de son principe n'est pas ici-bas à l'occasion d'une chute d'une simple chute de l'infini comme le dit Lévinas interprétée comme diminution purie simple de l'infini comme dégradation et au fond ici on retrouve vraiment des affinités réelles puisque Lévinas de la même manière écarte toutes les solutions grecques de participation plotinienne ou d'émanation platinienne ou d'émanation plotinienne à chaque fois il s'agit de penser l'âme créée sur le mode de la création et probablement aux yeux de Lévinas Bergson n'a pas suffisamment pensé ce que veut dire création ex nihilo alors je ne sais pas combien de temps il me reste je fais un bond à nouveau c'est la première fois que jamais j'ai aussi peu orchestré mon temps j'ai raté ça arrive de rater j'ai raté je m'en excuse mais j'aurais dû mieux m'organiser donc je saute tout un passage pour revenir simplement à cette théorie cartésienne de la création continue dont j'ai parlé que finalement en un sens Lévinas va jouer avec Bergson contre lui je cite Lévinas dans De l'existence à l'existant page 130 nous nous associons donc aux critiques adressées depuis Bergson à la confusion du temps abstrait et du temps concret mais la distinction s'impose non pas du fait que l'un est spatialisé et homogène et l'autre durée inséparable de ses contenus hétérogènes toujours renouvelés et imprévisibles mais du fait que dans le temps abstrait il y a un ordre des instants mais il n'y a pas d'instant central de cet instant par excellence qui est le présent pour Lévinas bien sûr il ne s'agit pas d'en revenir à Descartes le moi n'est pas le substratum invariable situé en dehors des instants qu'il voit défiler pour Lévinas le moi est l'instant présent lui-même en ce qu'il peut commencer de lui-même c'est à dire que l'instant pour Lévinas ne se comprend pas à partir d'une série infini mais à partir de lui-même ou centrale substantivée assumée en première personne et bien le cogito s'hypostase c'est à dire se pose dans un lieu et se délimite depuis l'Illia simplement par la suite et ce sera la grande différence avec Bergson c'est que l'instant est incapable de se relier à un autre instant seul nous dit Lévinas un moi en rapport avec autrui peut être dans le temps comme deux instants reliés en dépit ou plutôt en raison même de leur rapport d'extériorité et voilà l'étrangeté de sa tête à l'égard de Bergson c'est à dire qu'il va se réclamer de Bergson tout en réinjectant la théorie discontinue du temps cartésien et d'ailleurs c'est tout ça c'est assez intéressant tout de même que deux philosophes comme Lévinas et Lévinas qui se revendiquent de Bergson peuvent élaborer avec lui et contre lui une philosophie de l'instinct l'un comme l'autre c'est tout de même une énigme aussi qu'il faut penser comme telle mais voici donc cette étrangeté c'est à dire que Lévinas loue Bergson d'avoir affranchi le temps de l'espace mais pour retrouver dans le temps lui-même un rapport authentique à l'extériorité qui est relation à l'autre là où Bergson est découvré lui la pure intériorité compénétration des instants les uns dans les autres dans une durée toute personnelle c'est à dire que tout se passe comme si Lévinas partait des mêmes prémices que Bergson pour en tirer des conclusions radicalement contraires si deux instants ne sauraient en effet se juxtaposer dans un espace idéal ce n'est pas parce qu'ils coïncident par fusion mais au contraire parce qu'ils ne peuvent absolument pas coïncider c'est à dire que le temps ce n'est pas le temps pour Bergson c'est la pure intériorité le temps pour Lévinas c'est la pure extériorité c'est le rapport authentique à l'extériorité autrement dit encore une fois l'espace et le temps sont moins pour lui deux types de multiplicité quantitative et qualitative qu'ils ne sont pour Lévinas deux types d'extériorité c'est à dire d'un côté ce que Lévinas peut appeler la fausse extériorité spatiale toujours déjà franchie par la lumière de l'intentionnalité c'est à dire que au fond l'altérité se convertit toujours en même et au fond l'extériorité véritable n'est pas du côté d'espace mais du côté du temps et de l'autre la véritable extériorité je cite Lévinas l'extériorité des instants les uns par rapport aux autres qui définit le temps comme diachronie et dans laquelle peut s'annoncer mon rapport à l'autre dans le face-à-face donc c'est assez curieux de voir que en reprenant la théorie cartésienne discontinue du temps il en vient à des conclusions radicalement différentes de Bergson puisqu'il y voit dans le temps le modèle même de l'extériorité véritable puisque les instances s'excluent les uns et les autres là où pour personne ils s'incluent fusionnent et se compénètrent bon excusez-moi encore je m'apprends de César merci on a dû vous presser un peu mais du coup on a un peu de temps pour des questions est-ce qu'il y a des questions il faut qu'il y ait des questions sinon on a écouté l'exposé pour rien je viens de découvrir c'est un texte que je me dévoile ce n'est pas le temps donc je voudrais revenir sur l'acteur de la fiction et puis poser une ou deux questions qui sont en fait liées par rapport à ça alors évidemment l'acte directeur consiste à être très bien indiqué d'emblée dans le cas paris-en-nouveau-de-temps tout ce qu'il coûte cette intuition qui nous soumet sur laquelle le point commun entre Bergson et Lévinas c'est d'abord d'être tous deux dans un même rejet et une même tradition identifiée comme la physique grecque qui est dans un même projet s'accordant sur des cas et je me demandais en découtant si finalement il n'y a pas une tendance à une question durcir le prêtre un absurde d'ailleurs assumé par toi-même en en ont remarqué en disant que bien sûr il y a l'exception de la prêtre il s'accorde sur le rejet de la métaphysique grecque mais il faut quand même extraire Platon et puis au-delà de l'essence ce n'est pas un titre qui vient sous la plume de Lévinas pour le rien donc est-ce que il y a un même rejet de la métaphysique grecque mais qu'est-ce que ça veut dire sur la métaphysique grecque en économisant Platon par exemple ce qui n'est pas c'est plus empiricus pareil et puis est-ce que s'accorder sur le même projet à partir de Descartes qu'est-ce que ça veut dire aussi c'est-à-dire que à un moment j'ai cru pouvoir noter alors peut-être on a compris si on interpréter que c'était sur le même projet moderne il y a Descartes mais si paradoxalement l'un et l'autre sont comme bien qu'elle a dit je d'ailleurs de vraies critiques sinon il ne concerne le système du moins le système de totalité c'est frappant que quand même c'est aussi à l'époque de la modernité que le projet explicite du moins du système de totalisation ce n'est pas un concept de système réapparaît sous la prime de la liste par exemple et de la branche et pas sur la prime de Descartes donc est-ce qu'on peut dire que c'est Descartes et la modernité ou pas alors du coup me demande si plutôt que contre la métaphysie grecque pour le projet de Descartes on pourrait dire qu'ils s'intéressent toujours à des individualités au-delà en quelque sorte d'une période qu'on aurait tendance à pouvoir systématiser et c'est un truc ma deuxième question dans la belle affiche qui est derrière toi il y a Yankelevitch entre deux visages et alors la question c'est qu'est-ce qu'on fait Yankelevitch dans la proximité à l'un et à l'autre parce que Yankelevitch n'a cessé de méditer le bac je me rappelais tout à l'heure ce matin sa lecture de Plotin très tôt et puis il suffit de le lire pour voir qu'il aime par-dessus tout par des grecs et puis si un moteur qui l'a très peu l'écouté donc il a presque parfaitement l'écouté éconnu c'est l'écart donc qu'est-ce que tu ferais de toutes ces chiquités la deuxième sera ardu parce qu'effectivement il s'agit de faire le même travail sur Okévitch et je ne peux pas non plus les risquer comme ça l'intuition perfide qui est la mienne c'est que c'est pas possible oui je ne pense pas non mais je ne pense pas non plus mais en même temps je n'osais pas le dire mais je pense que il y a une différence de tradition aussi de par et d'autre mais j'en reviens plutôt à la première question non je ne pense pas que Berkson et pas même Lévinas ne s'intéressent qu'aux individualités ils n'ont pas peur d'esquisser les grands gestes des pensées qui les précèdent je veux dire le quatrième chapitre au contraire il parle de la philosophie des idées parce que justement il ne veut critiquer personne en particulier donc il cherche les présupposés à penser qui appartiennent à tous et en cela il peut parler comme ça à la louche d'un certain nombre d'entre eux et Berkson il me semble aussi Lévinas lorsqu'il reproche l'esprit systématique d'un l'amnitz d'un Spinoza Lévinas dit quand même à la fin de la première partie ma tête est aux antipodes du Spinozisme c'est quand même les deux voies ici qui sont d'une certaine manière préfigurées mais au fond pour Bergson et pour Lévinas l'alliance Spinoza ou encore trop grec d'une certaine manière alors maintenant il me dit que les grecs c'est pas ça mais pour Bergson en tout cas le premier système en date il est grec c'est Plotin c'est-à-dire que le premier en a sens à avoir figé et à avoir cristallisé la philosophie sous la forme d'un système c'est Plotin et au fond aux yeux de Bergson les autres ne feront jamais que répéter Plotin différemment etc parce que c'est lui qui a proposé le premier un édifice philosophique et c'est en cela aussi que Platon justement y échappe c'est-à-dire que ce que à la rigueur Lévinas et Bergson aiment dans Platon c'est ce qui n'est pas passé dans Aristote ni dans Plotin c'est ce qui a été retenu dans sa philosophie c'est-à-dire pour Bergson c'est les mythes contre la philosophie des idées et pour Lévinas c'est au-delà du bien au-delà de l'être c'est le bien et il le dit il y a deux voies même chez Platon la voie de l'être et la voie du bien et au fond dans Platon j'emprunte la voie du bien mais reconnaissez avec moi que ce n'est pas si je peux dire le principal de Platon voyez qu'il rejette qu'il considère comme étant celle précédemment qu'on a crédité comme sa philosophie c'est surtout l'image de la mobilité qui est rejetée des grecs oui c'est surtout ça c'est ça c'est ça c'est ça qui s'oppose les gens qui l'évitent il y en a ça va être c'est là au grec au grec c'est la vérité c'est parmètre qui est là quand même l'image mobile de l'éternité c'est un schéma qui ne colle pas ça joue moins sur le rôle des valeurs des idées des naissances donc ils parlent du temps ils sont deux deux mais je pense que c'est la mobilité c'est ça dans le temps les armes c'est ça que le grand boule c'est alors le 20e siècle je pense que je me dis non simplement couragement j'aurais besoin vraiment d'être chéreur surtout ce que vous avez dit qui est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça j'ai cru les risques je ne sais pas voilà en plus en couvrant la moitié de l'éternité et en l'identisant l'ensemble de votre article enfin de votre peuple je pense que c'est un vrai mais simplement ce que je veux dire c'est que quand même dans le rapport que l'éminence entretient avec Descartes il est quand même très fortement marqué par la lecture usserienne de Descartes je ne crois pas je ne crois pas du tout vous le dis je ne crois pas non non enfin je veux dire excusez-moi on se concerne un topard non au contraire il s'agit vraiment de remonter vers le cogito cartésien contre le cogito usserien beaucoup trop étroit et emprisonné dans la lumière de l'intentionnalité je pense ça justement parce que l'idée d'intentionnalité c'est quand même l'idée que le débilas dit lui-même que c'est une idée bien sûr il a c'est bien sûr ça peut être le bien il n'a pas toujours été d'accord avec Descartes mais c'est quand même une idée qu'il a conservée depuis ses premiers non mais bien sûr sauf qu'il a limité il a réduit ce qui va l'intéresser dans le cogito cartésien justement contre le cogito usserien c'est tout c'est précisément ce que Husser lui-même avait rejeté ça veut dire que le cogito cartésien déborde de part en part le cogito usserien par le haut par l'idée d'infini dont Husser n'avait fait aucun cas et par le bas par le corps par la sensibilité c'est comme une sorte de premier cogito sensible que précisément Husser lui-même avait déjà tout de suite pris comme matière de l'animation intentionnelle et il en fait quelque chose c'est-à-dire qu'il le dévorde de part en part en réactivant le cogito cartésien contre le cogito usserien c'est le cogito sensible c'est le corps d'un côté en bas et en haut il est en infini c'est Dieu tout ça Husser n'en fait aucun cas donc je crois pas je crois vraiment que cet écart c'est un Husser mais évidemment en tout l'encontre de Husser et puis pour l'instant je sais pas je sais pas si le spécialiste de Jean Val est là alors je sais pas ce qu'on peut pas dire bon alors on peut la dire non c'est que Jean Val a cette sa thèse sur l'idée de l'instant dans la philosophie de l'écart et je me demande quand même si les liens et les gens qui n'ont pas été très confondément marqués par ce travail de Jean Val qui est déjà bien sûr très personnel c'est déjà Jean Val c'est sûr mais moi ça s'expliquerait le bien pourquoi tous deux en fait ils sont infidèles à l'égard de Jean Val mais justement ça rajoute à l'énime c'est quand même assez étonnant que ceux-là même qui se réclament de Bergson Jean Val aussi parce que ce livre dont vous parlez est dédié à 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 donc comment Jean Val Jan Kélévitch et Lévinas tout en s'inspirant de Bergson et de sa consignante à durée sont non philosophiques de l'instant moi ça reste une énigme alors que Bergson est le premier à avoir critiqué l'instant comme pour ce que il était abstrait qu'il était pour ce que je pense qu'il était en écoutant j'étais à peu près convaincu à chaque instant du coup mon commentaire c'est juste que j'ai l'impression que ce que vous avez introduit c'est une sorte de vision comme quoi dans l'approche de Bergson et de Léminas il y a un même problème parlons comme un ami qui vous déconne il y a un même problème qui est traité et qui est le problème subjectivité et multiplicité et donc ils interrogent Descartes pour voir dans quelle mesure de Descartes qui comme tout le monde le dit invente la philosophie moderne pour les enseignes de la subjectivité comment est-ce qu'il a noué l'ultimplicité et subjectivité et à ce moment là la réponse c'est que chacun a sa solution Bergson a une solution où il dit que la subjectivité est confirmée et portée par une multiplicité temporelle qui continue tandis que Léminas dit que la subjectivité effectivement est indépendante et n'a pas besoin d'une garantie infinitaire mais dans cette indépendance suivant laquelle elle immerge elle est complètement isolée dans l'instant donc pour accéder à quelque chose comme une confirmation elle a besoin en fait de la socialité et la multiplicité adéquate à la subjectivité sera sociale parce que le temps vient du social dans la résolution de Léminas donc tout ça est absolument convaincant comme vous l'avez exposé la question que je me suis posée simplement c'est est-ce que ce problème dans votre exposé il est parfaitement là mais maintenant si on était un historien de la philosophie et récalcitrant est-ce qu'on ne pourrait pas dire en fait c'est pas ça le problème de Lécartes en fait c'est pas ça le problème de Léminas bon peut-être que c'est que celui qui est le plus le plus le plus authentiquement dans cette affaire c'est Bergson parce que lui effectivement il y a les essais sur les données il y a de la conscience c'est d'emblée une théorie de la multiplicité et la subjectivité quand je prends un plan bon il y a peut-être un effet de projection mais on ne me pense que ça marche magnifiquement vous avez raison en tout cas c'était un point et puis il faut le vérifier sur d'autres mais oui en essayant de remonter jusqu'au problème et en tout cas deux solutions tout à fait différentes et élégantes proposées par Bergson et Lévinas et ce qui m'a frappé néanmoins c'est ce qu'ils partagent c'est-à-dire ce que Lévinas appelle la séparation donc il s'agit vraiment en un sens de renoncer au cercle cartésien et à penser à un égo indépendant indépendant sur la séparation il y a quand même la différence c'est que chez Bergson c'est la séparation d'avec Dieu mais pas avec le monde ça change la valeur de la séparation oui oui bien sûr on va s'arrêter ah toute dernière c'est une bonne question c'est une suggestion je me demande si pour essayer de faire circuler un peu ou fluidifier un peu la relation entre Lévinas et Lévinas à travers Descartes tu ne pourrais pas intégrer toute réflexion Descartes sur la cause de soi parce que justement chez Descartes il y a le maintien enfin chez Bergson il y a le maintien réformé bien sûr ou temporalisé de cette cause de soi à travers la notion de création de soi par soi alors que chez Lévinas la sujettivité se constitue par rapport à un autre il n'y a ni cause à suivre ni pour Bergson ni pour Lévinas surtout pas ça c'est du spinota il s'agit vraiment de dire que l'ego n'est pas à son propre fondement et c'est pour ça qu'il émerge il entière la création de soi par soi non mais c'est pas une cause à suivre non c'est pas une cause à suivre l'humain qui mène par approfondissement baigne dans un milieu dont il provient et chez Lévinas c'est pareil il émerge depuis l'IA le temps il est autoconstantin il est constitué par la conscience c'est une synthèse active c'est pas une passivité il faut pas tirer vers ça du côté de l'humain non mais je pense pas qu'il le pense en termes de cause à suivre d'autant plus qu'il critique presque explicitement la chose dans le 4ème chapitre j'ai du mal à avoir non c'est pas le cause à suivre on va s'arrêter là on va remercier merci applaudissements applaudissements